Bonjour mon cher Salomon, comment vas-tu ? Les résultats des élections législatives commencent par tomber à la télévision. On nous a présenté quelques chiffres et ce qui est étonnant, les votants pour UNIR sont en nombre plus élevé que les... Enfin, le score d'UNIR donne un chiffre à UNIR qui dépasse le nombre total de votants. Qu'est-ce que tu as à dire à ce sujet ? Joe, nous venons de faire aussi, de lire et d'écouter. J'ai suivi l'élément audiovisuel que les gens ont envoyé sur les plateformes. Et des chiffres, des votants qui dépassent le chiffre du nombre inscrit. Je ne sais pas pourquoi ça étonne les Togolais. C'est déjà vu. Vous vous rappelez notre frère, le fameux Tabiou, qui était allé sur les plateaux et donnait des chiffres qui dépassaient. Bon, des chiffres similaires. Et tout d'un moment, lors des élections de 2020, c'est la même chose qui s'était passée. Donc, c'est récurrent. Nous ne considérons qu'à chaque scrutin organisé, des proclamations incohérentes, des chiffres incohérents, qui ne sont même pas... qui sont en défasage avec le nombre d'escrits et le nombre de votants. Mais voilà, tu sais, quand tu fais du mal, il faut que Dieu t'expose. Donc, malgré leur laboratoire, il s'est dit qu'on met toujours des erreurs. Je me demande même si on met des erreurs. C'est encore une manière, une expression du mépris du peuple. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent se permettre de tout. Et qu'il n'y a aucune force en face d'eux. Donc, c'est vraiment revoltant. Et c'est là encore des preuves flagrantes de la fraude. Et tout ça, nous avions averti. Nous avions prédit. Nous avions dit. Nous avions envoyé des éléments pour conforter nos positions, pour éveiller nos gens, pour convaincre, si je peux dire, ceux peut-être qui oublient, ou bien ceux qui ont une mémoire, qui souffrent de l'amnésie. Parce que si on ne s'ouvre pas de l'amnésie, on ne peut pas vivre dans un pays, avoir vécu certains faits, et les occulter, et les oubliant. Et quand les conditions ne changent pas, on ne participe pas à des élections, pour se faire ridiculiser comme ça, et on finit. Qui a raison ? Nous disions, vous voulez aller accompagner ce régime pour les légitimer. Les gens nous ont fait comprendre que ce n'est pas ça, que c'est nous, au contraire. Nous voulons laisser le boulevard au RPT, qu'il ne faut pas laisser le RPT. Vous avez... Qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui ? Ils sont partis encore ouvrir largement le boulevard, le boulevard à ce pouvoir. Bon, c'est difficile. J'avais prévu de ne plus... de ne pas... de ne plus parler de ça, mais... Des fois, tu ne peux pas... Tu ne peux pas... Tu ne peux pas... Quand tu te rappelles de cette chose, ça fait mal. Bon, nous, on le dit pour rappeler seulement. Nous ne sommes pas là aujourd'hui pour mettre les gens sur le banc des accusés. Mais c'est fait, c'est fait. Le plus important, si nous nous ressaisissons, nous pouvons changer la donne. Donc voilà, mais nous sommes obligés de rappeler, puisque c'est des douleurs, c'est des choses, c'est des choses, des faits, des choses que nous avons dites. Et maintenant, les faits sont têtus. Les faits nous donnent raison. Ce n'est pas que nous nous réjouissons. Au contraire, nous sommes tristes, parce que quand tu donnes les conseils, par exemple, c'est comme à ton enfant, et tu lui avertis des conséquences. Et quand ça arrive, dois-tu applaudir ? Dois-tu te réjouir pour dire que non, je t'avais déjà prévenu, je t'avais prévenu ? Non. Nous sommes une famille. Nos frères qui se sont égarés, qui se sont trompés, ils demeurent nos frères. Et c'est ensemble que nous allons reprendre encore cette lutte pour faire aboutir cette lutte dans le bon sens. Oui, M. Salomon, quel est le message exact que le peuple profond est en train d'envoyer à la classe politique togolaise, qu'elle soit du RPT unis ou bien de l'opposition ? C'est quoi le message juste ? Avec ce taux d'abstention record, dans les grands quartiers de Lomé, il n'y a pas d'engouement, à se coder, les gens ont vaqué à leurs occupations comme si de rien n'était. C'est quoi le message exact ? Oui, mon cher, bon, ce n'est pas une question difficile. Si les gens veulent être honnêtes et les gens sont humbles et que les gens se donnent un peu de la peine à reconnaître leurs erreurs, ils comprendraient que le peuple a juste envoyé un message clair et net. Ça veut dire que nous ne croyons plus dans le processus électoral. Nous disons définitivement non, que nous n'allons pas nous libérer par la voie électoraliste et que ça doit être désormais clair dans l'esprit des acteurs politiques et ils doivent intégrer d'autres alternatives de combat pour permettre au peuple de se libérer. N'attendez pas que je vous dise comment. Je pense qu'ils sont suffisamment, ils ont suffisamment de clercs, des gens intelligents, des politologues, des gens capables de réfléchir, même de simples citoyens parce que nous, quand nous ne sommes que des simples citoyens, peut-être des fois même en alphabète, mais vous voyez, on arrive quand même à voir ce qu'ils n'arrivent pas à voir et c'est vraiment étonnant. Même s'ils ne veulent pas, s'ils n'en ont pas, s'ils ont un déficit de personnes de ressources, ils n'ont qu'à au moins écouter les réseaux sociaux. Moi, je suis sur les réseaux sociaux, j'entends de très bonnes propositions et je vois de très bonnes analyses, ça pourrait les aider. Ils ont même leurs représentants de leurs militants là-bas. Donc le message est clair. Le même message, c'est pour le pouvoir aussi, ce n'est pas seulement l'opposition. Les populations ont voulu signifier au pouvoir que nous avons compris que vous nous méprisez, que nos voix ne comptent pas, mais nous préférons, voilà, ne plus nous associer à votre mascarade. Et c'est un message aussi clair pour le pouvoir que ce pouvoir est illégitime parce que ce n'est pas 23% d'une population et je ne sais même pas si c'est 23% de la population, c'est 23% du nombre inscrit. Donc ça veut dire déjà que ce taux de participation, normalement, dans certains pays, quand on n'atteigne pas au moins 30 ou 40, on annule les élections. Mais comme au Togo, ils n'en ont même pas besoin. S'ils veulent même, vous allez voir ce que les observateurs ont avancé comme chiffre de 23%, ils ne vont pas le publier demain. Ils vont plutôt fabriquer. Comme par exemple, ils sont en train d'inverser les résultats, ils sont en train de gonfler les taux de participation. Donc ils sont capables de tout parce qu'eux, ils vont à la fin habiller pour que les gens voient de l'extérieur comme un processus qui a connu du système. Vous voyez même la CDAO, c'est ce que nous déplorons quand on avançait les arguments, quand on parlait de légitimer le pouvoir. Dans le communiqué de la CDAO, qu'est-ce que la CDAO dit ? La CDAO dit qu'ils se réjouissent de la participation de toutes les forces démocratiques. Vous voyez ? Voilà le danger. C'est ce que les gens vont appréhender de l'extérieur. L'opposition a participé, le pouvoir a gagné. Vous n'avez même pas les moyens de démonstration. Ce ne sont pas quelques images, vidéos et ce qu'on a filmé là qui sont les preuves de fraude. Vous voyez ? Les grandes fraudes, ce sont, ont eu lieu dans les lieux où personne n'a été même. Dans les campagnes, dans les campagnes, dans les contrées les plus profondes, loin des caméras et même loin des témoins. parce qu'il y a dans ces coins, il y a la kalachinikov, il y a la baïonnette qui empêche les gens de parler. D'autres ont peur. Ils sont intimidés et on ne saura jamais la vérité. Mais nous savons ce qui se passe dans nos milieux et nous savons le comportement de ce régime. C'est le plus important. Donc nous, les Togolais, on ne peut plus nous tromper. Voilà. Donc nous savons que ce régime est rejeté. Donc voilà le message que les populations ont voulu transmettre. Au fond, quel est ton analyse de la situation, la participation, le taux de participation, l'échec de l'opposition qu'on constate avec les résultats qui tombent? Qu'est-ce que tu fais comme analyse à ce sujet? Si tu me permets de revenir sur ce fameux taux, si ces taux s'avèrent vérifiés et confirmés, bon, tel que nous connaissons ce régime, ils vont chercher à améliorer le taux de participation afin de rendre crédibles ces élections. Mais le constat était flagrant hier. C'est la première fois qu'on voyait qu'il n'y avait pas de fil d'attente et même dans certains bureaux de vote, quand nous voyons le nombre d'inscrits, le nombre de votants, vraiment, tu te demandes si sur le Togoua dépeuplé. Donc, c'est vraiment quelque chose qui frappe, qui saute tout suite. Comment expliquer ça? Je pense qu'il faut remonter un peu en amont pour comprendre déjà comment le processus de recensement et d'inscription sur les listes s'étaient effectués. On se rappelle que ce régime avait empêché, avait tout fait pour empêcher dans les zones dans les zones réputées acquises à l'opposition que les populations s'inscrivent sur les listes électorales. Ils ont dû inventer toutes sortes de stratagèmes pour créer cette situation et ensuite nous avons vu les intimidations parfois même refuser carrément d'inscrire avec des délais courts en ne tenant même pas compte des réalités. Donc tout était fait parce que ce qui leur préoccupait c'est de fabriquer leur liste et aller aux élections. Donc aujourd'hui au égard à la mobilisation et au résultat on s'aperçoit que l'essentiel c'était pour eux d'afficher quelque chose. maintenant l'autre explication qui est je pense le plus pertinent c'est une expression de désarroi de rejet des populations qui ne croient plus en ces élections. Voilà pourquoi ça n'a suscité aucun engouement. Voilà pourquoi les gens préféraient rester à la maison. et moi je dis que c'est peut-être ceux qui ont appelé au boycott ont tout de suite compris parce qu'ils sont en contact avec nos populations et ils ont pris le temps d'écouter nos populations donc ils ont anticipé en lançant en tant que des leaders d'opinion ou bien des responsables politiques responsables et ne pas aller à l'encontre des aspirations profondes du peuple et normalement tout Togolais on n'avait pas besoin de 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 lui dire encore d'aller voter de ne pas aller voter le constat est là devant nous les faits sont là parce que ce régime commence toujours chaque jour que Dieu fait tous les actifs posent c'est nous montrer que le peuple n'est rien qu'il ne considère pas le peuple que le peuple n'a aucun droit et qu'il s'en fiche de la vie du peuple et voilà pourquoi il se comporte comme ça donc les populations l'ont compris et les gens se disent désormais ils ont notre perception à l'égard des élections ils se disent que ça ne sert à rien puisque nous allons voter et que nos voix ne comptent pas c'est ce que le régime dictatorial veut qu'il proclamerait et voilà c'est ce qui s'est passé et vous voyez ça confirme et les gens même sont étonnés qu'on leur donne certains chiffres donc vous voyez c'est ça on a constaté dans la partie tercèpte un tribunal un certain engouement c'est à dire dans le sens de la dénonciation des fraudes et des bourrages et tout c'est là-bas nous avons vu le cas Takassi le proviseur avec des femmes de braves femmes qui se sont opposées à un bourrage et qu'est-ce que tu as à dire à ce sujet au sujet de cet événement-là et puis surtout de l'engouement qu'on constate dans la partie septentrionale et surtout à KARA qui que des gens surtout du pouvoir voudraient qu'on voit comme leur chasse gardée qu'est-ce que cela nous révèle concernant ton constat dans la partie septentrionale où on a vu des populations mobilisées même dans les bureaux de vote certains agents très vigilants dénoncer et démasquer certaines tentatives ou bien même des gens pris en fragant délit comme ce professeur ou bien ce proviseur qui a été pris en flagrant délit bon c'est une très bonne chose et cela démontre que contrairement à ce que une certaine opinion pense la partie septentrionale n'est pas le fief ou bien n'est même plus le fief de ce pouvoir car la faillite même de ce régime se constate même dans cette partie septentrionale qui géographiquement vous savez vivent dans des conditions difficiles contrairement même à une certaine partie certaines zones situées dans la partie méridionale du Togo donc c'est une bonne chose et ça vient donc comme je le disais tantôt désavouer ces Togolais qui passent le temps à dire que le nord serait une entité homogène et que ils votent tous ils sont tous ils accompagnent tous le pouvoir non nous savons tous que dans la partie septentrionale l'opposition même est très forte que les gens les plus hostiles aujourd'hui à ce pouvoir viennent de la partie septentrionale septentrionale parce que c'est là où vous constatez comme je le disais l'échec même de ce pouvoir où il n'y a pas d'école après 60 ans de règne il n'y a pas d'école il n'y a pas d'infrastructure le taux de chômage est le plus élevé donc c'est tout à fait normal que ces vaillantes populations se sont comportées ainsi en mettant en échec ou bien du moins dans certains cas dans certaines localités en démontrant clairement leur hostilité face à ce régime nous avons vu aussi même à Danquen des jeunes veillés sur les biletins de vote pour protéger leur choix ailleurs dans le bassard vers Benjoli il nous a été rapporté que des jeunes même d'un village ont veillé toute la nuit avec armée de gourdins pour protéger les urnes donc voilà donc c'est des actes qui sont encourageants et qui doivent nous interpeller en tant que Togolais qu'aujourd'hui tout le peuple entier est debout et que tous les Togolais souhaitent le changement donc c'est dommage que ce régime se comporte ainsi et nous venons encore à travers ces élections d'avoir les preuves de cette technique de vol c'est sa volonté et donc ces résultats ne reflètent pas malgré même le boycott d'une grande partie de l'opposition ce régime n'a aucune chance si même ces conditions étaient organisées dans les conditions de transparence et des conditions acceptables il n'aurait même pas eu peut-être 5% parce que malgré tout malgré tout ce qu'ils ont fait ils sont encore obligés de bourrer les urnes puisqu'il y a beaucoup beaucoup de témoignages qui vont dans ce sens Fort Yassimbe comme on s'y attendait s'offre une majorité confortable et la conséquence de tout ça la première conséquence qui vient à l'esprit c'est que ils vont faire adopter enfin il va promulguer la constitution la nouvelle constitution pas bon mais étant sûr de lui puisque maintenant il s'est donné le parlement qu'il veut et ils vont nommer maintenant le président du conseil cette nouvelle notion là est-ce que tu as des connaissances que tu aimerais partager sur le fonctionnement futur de la nouvelle constitution on voit déjà qu'on va vers un régime parlementaire il ne faut pas se cacher le visage parce que rien ne l'arrêtera plus Fort Yassimbe bon qu'est-ce que tu crois que ça va être Fort Yassimbe sera le président symbolique que le parlement va élire ou bien est-ce qu'il sera le président du conseil le premier ministre certains font toujours la confusion là-dessus est-ce que tu peux éclairer ta compréhension de la chose parce que nous n'avons pas encore les textes pour bien les analyser bon chacun va il va de sa spéculation merci oui Joseph tu vois cette affaire de constitution c'était planifié depuis parce que chaque jour que Dieu fait ils sont en avant sur nous ils cherchent les moyens ils s'adaptent au contexte à la conjoncture et voilà ils se sont aperçus qu'ils ne peuvent pas continuer à organiser des élections présidentielles ils sont très compliqués pour eux parce que ça mobilise plus la population et tous les regards sont concentrés alors que les élections législatives bon voilà c'est vrai que même vous voyez les taux de participation sont souvent faibles dans tous les pays ce n'est pas seulement même au Togo bon c'est vrai que chez nous cette fois-ci c'est vraiment une expression de rejet donc c'est pour ça qu'ils ont fabriqué ce machin qu'est-ce qui change donc moi ça ne m'intéresse pas grand chose parce que c'est pas quelque chose de sérieux quelque chose qui ne va pas dans l'intérêt du pays et voilà donc le président du conseil va toujours concentrer davantage le pouvoir et l'essentiel du pouvoir on va mettre un président honorifique qui n'aura qu'un poids ce serait vraiment de la figuration en Allemagne ici même si le le régime parlementaire et que la fonction est honorifique nous connaissons le poids que représente le président allemand qui est une personne morale et qui intervient même dans les débats politiques pour recadrer pour orienter comme personne morale qui donne de la dynamique qui oriente les gouvernants et il est très respecté et écouté et c'est même un président qui parfois négocie pour approcher les points de vue mais ce serait pas le cas au Togo parce que le prince est unique il est le seul capitaine à bord et il n'écoute personne donc voilà moi je ne sais pas ce qu'il fallait attendre donc je voulais juste nous encourager et je lance un appel à toutes les couches sociales du pays à prendre conscience que ce régime tend vers une monarchisation sinon nous y sommes déjà et je veux seulement maintenant l'habiller juridiquement pour qu'ils puissent continuer leur pan macabre et funeste contre le pays donc c'est à nous de prendre conscience et maintenant que les élections sont passées maintenant qu'il n'y a plus un sujet qui nous divise puisque le constat est là même ceux qui croyaient ceux qui étaient dans les illusions ils ont compris que Ford ne les calcule même pas ils ne savent même pas qu'il n'y a pas une opposition pour eux l'opposition n'existe pas voilà donc voilà pourquoi ils ne donnent même pas la chance à l'opposition d'aller même compétir au moins l'assemblée au moins même s'ils ont tout les autres leviers d'état vous pouvez laisser au moins l'opposition aller s'exprimer aller souvent s'exprimer leur frustration mais tellement ces gens-ci sont tellement comme je le disais cupides gourmands que c'est le pouvoir absolu c'est à dire ils ne veulent même pas voir le peuple associé à la gestion de ce qu'ils pensent être leur propriété vous voyez donc c'est à nous de tirer les leçons je vous remercie pour cet entretien j'espère avoir suffisamment répondu à tes préoccupations ou bien tes questions le plaisir sera pour une autre fois merci mon cher Salomon Wabé merci beaucoup pour avoir consacré de ton temps à répondre à nos questions à Togo Forum Togo Forum c'est le tremplin vers la liberté au Togo veuillez bien aimer partager commenter et voilà nous allons essayer de faire en sorte que cette plateforme serve efficacement notre pays le Togo aimer partager commenter sur Togo Forum merci merci à Togo à Togo Merci.